coucou alors me voilà revenu je ne trouve plus ma perche à selfie donc c'est encore pire que tout ça va vraiment être filmé à l'arrache je vous le dis pour vous présenter le junk que j'ai fait pour baigner qui est quand même assez conséquent comme dirait museau il est plein oui il est plein mais c'est comme ça que moi je vois un junk là j'ai pendu donc sur un pic a fondu donc ça c'est quelque chose que je retirerai pour l'envoi et qu'elle pourra glisser à l'intérieur voilà entre guillemets un bijou de junk peu classique avec un fagot de cure dans qui sont en train de se sauver que je remettrai après une cuillère dorée de pique à apéro et un crayon de bois ce que j'ai entouré d'une ficelle sur lequel j'ai remis un petit chipboard en bois comme ça très naturel très longue ficelle aussi mais on en revient au même je dois pouvoir écrire avec sur l'idée ensuite c'est un livre au départ je voulais faire une sorte de couverture mix media et après j'avais pas vraiment d'éléments à mettre dessus vous avez bien des cuillères des fourchettes oui mais j'avais pas le stock et après je voulais vraiment garder cet aspect cuir vert parce que avec béni on était partis toutes les deux l'une comme l'autre on a parlé de vert et d'orange je sais plus comment donc je voulais le laisser comme ça j'ai mis une cordelette j'en ferai bien le tout à l'heure ce que vous voyez il est très conséquent je me suis lâché j'espère que ça lui conviendra parce que moi je fais des jugs beaucoup pour écrire donc limite ça ça peut être un livre de recettes réelles donc c'est passé j'ai pas elle fait pas genre de jeunes je pense donc là j'ai rhabillé l'intérieur alors avec c'est du papier action j'ai refait un système cartonné j'ai mis du washi pour bien faire la jointure et j'ai refait en fait un système comme un livre à l'intérieur j'ai refait une relure en carton que j'ai glissé en dessous j'ai bien solidifié l'ail de la colle à bois donc là on a un apron là on a départ c'est une trente trente ça va être très embêtant vous filmer ça c'est un dessin ça c'est une recette la recette la potée des vendangeurs ce que j'appelle chez moi pote potée une potée champenoise ils appellent ça comme ça s'ils veulent ici mais voilà là on a recettes de famille je voulais que ce soit serrurale oui entre temps voyez ma prise mon coin de porte et du coup un cordon d'un truc que j'ai débranché tout à l'heure voilà recettes de famille là j'ai joué beaucoup sur ces images là c'est pour ça j'ai pris des vieux livres de cuisine parce que c'est ces couleurs là orange vert ça se faisait vraiment beaucoup là on a alors c'est de la le derrière la recette et de l'autre côté elle aura aussi le derrière ça c'est un papier que j'ai eu à la boulangerie autour de je ne sais plus quoi mais c'est ce côté farine attendez je plie mon pied oh non mais farine c'est génial comme façon de filmer farine artisan boulanger fin voilà qualité là c'est un papier d'un 15 15 actions derrière j'ai remis une étiquette grand cru ce que je voulais que ça soit pas il y aura quelques trucs d'alcool parce que je voulais aussi qu'elle ait un peu le côté champenois avec enfin qu'il ya un peu de moi dans son junk on va dire et donc forcément pour moi c'est champagne ici donc il ya des illustrations et des bouteilles de champ et c'est mais ça j'y suis pour rien grand cru c'est plus bordeaux mais bon c'est pas grave je voulais le côté épicurien en fait là j'ai mis 50 francs voilà ça m'amusait c'est une cartonnette qu'on met sur des bouteilles de vin certainement pour les dégustations que j'ai eu je sais plus où qu'on est on écrit à la craie dessus donc voilà j'ai mis en francs là c'est une petite un petit tampon sur lequel boche paul peut écrire la recette ce qu'est la recette une tâche tâche ça je les ai fait avec mon fameux green somrade vers sa fine qui est entre le rouge et marron donc sauce tomate confiture de fraises je sais pas ces pots de confiture je trouve magnifique photo derrière une recette tous les papiers ont été teintés à la au curry au curcuma au paprika et au café et je sais plus mais ah oui puis tiens c'est ça que j'ai décidé que j'allais faire aussi je vais lui huiler certaines pages je vais faire des tâches d'huile voilà tiens un avis bon bref c'est donc il n'est pas complètement fini en fait encore là on a une gravure un dessin humoristique une petite étiquette qui pour moi fait limite petite étiquette de recettes et un tag sur un pic en bois sortement pique apéro un peu en bambou voilà là on a une phrase bien manger c'est atteindre le ciel un proverbe chinois là on a le fameux il ya des tampons un peu partout après le fameux livre en créant nélandais en néerlandais là une page de cahier avec toujours le petit encadré pour mettre la recette mes confitures là c'est plusieurs donc là c'est ne pas oublier une liste dans une enveloppe sur cette enveloppe j'ai mis une petite étiquette c'est leur mettre quelque chose et puis je suis pas moi il dit c'est vraiment des recettes particulières dedans comme une petite étiquette ça voilà c'est un 15 15 1 30 30 actions coupé là on a plusieurs pochettes on a une grande pochette donc dans laquelle on a un morceau de papier peint de l'huile d'olive enfin à chaque fois c'est rempli un lacet des photos recettes voilà après elle s'amuse quand elle prend elle déplace je sais pas ce qu'elle en fera ça c'est un petit pot de confiture un petit pocal voilà un zeste d'orange parce que j'avais envie comment on travaille enfin ni couleur c'était le vert orange un peu les codes couleurs et que là il y en a aussi des oranges enfin refaire des quartiers d'orange nous ça me choquait pas voilà là on a créé nos lignes tâches les boissons c'est ce que je vous disais mais là il ya une citation par à propos des repas de je sais plus comment il s'appelle il est partout ce monsieur briar savarin ma recette du bonheur là on a ça c'est le pain de mes parents il me semble tradition lait thé tartine enfin je trouvais que ça pouvait aussi faire cuisine des images des étiquettes détails grand cru encore une étiquette grand cru le bouquin néerlandais là on a trois milliards de trucs ne pas oublier une recette avec une image vraiment c'est du lardon là non voilà des petits tags des étiquettes une petite image découpée avec du poulet enfin un dessin de poulet de bouteilles je crois qu'il y en a avec des gaufres aussi donc ces fameux livres où il y avait les recettes champenoise qu'à un moment donné vous avez des bouteilles partout n'ont pas que je sois alcoolique où je pousse à la consommation ça c'est le papier peint de gg que je trouve magnifique torchon à l'intérieur à nouveau alors je crois que j'ai écrit promo sur celui-là je sais plus oui promo je pourrais écrire à ce qu'elle voudra c'est pour montrer qu'on peut écrire à la craie dessus là on a une cuillère là c'est une magnifique image orange avec une recette déjeuner sur l'herbe là c'est un tampon c'est un tampon que je pensais qu'il ne fonctionnait pas à cause des encres un tampon action avec une sorte de mât de mât ou de masse je sais pas comment on dit bref une maison de demeure familiale avec un arbre devant ça tamponne pas bien mais d'un côté c'est un journal et c'est pas parce que j'ai de la surépaisseur ou que l'ancré mauvaise parce que justement j'ai falloir s'affine donc c'est une déception la recette du tout yi qu'est ce que c'est que le tout dit alors soit dit en passant toute fière de moi j'ai montré ce jeune cas à yann aussi parce qu'il ya quelques unes d'entre vous quand je doutais qui ont eu des avant premières et yann me dit non mais audrey moi je suis mozélane et moi aussi on dit touillette enfin tout y est une touillotte on touille chez nous dans notre région c'est à dire on tourne à la cuillère alors il nous explique que c'est autre chose ils nous disent quoi signifiant mélanger en tournant bah rien du tout et mélanger en tournant non pour moi et tout y est c'est prendre une petite cuillère et tourner une cuillère une spatule en bois pour tourner vos pattes ou je sais pas quoi voilà on touille une toutouille c'est une petite cuillère une touillotte c'est tout ce petit cuillère et donc une touillie c'est une sorte d'omelette en fait un la touillie le touillis d'ailleurs je ne sais pas si tu fais du touillis c'est une omelette une omelette auquel on rajoute de la farine avec ses restes quoi voilà ma recette du bonheur encore une magnifique image dans les orangés verts voilà potage au chou de milan là on a alors ça c'est ma boulangerie il ya et ma boulangerie la boulangerie de mes parents avec des croissants pochette à croissants craft dans lequel j'ai mis vers 7 les étiquettes des images ça pour faire comme une liste de courses voilà une encore image humoristique d'une illustration d'une citation de bria savarin le bouquin néerlandais ça je la trouve très jolie c'est pas du tout ce que c'est ça a l'air d'être des abricots sur une quenelle ou un boudoir confit où je n'ai aucune idée ah c'est le livre des gratins que j'ai acheté du verre on a dit une tâche un magnifique dessin d'un monsieur qui fait des bisous à une dame dans les cuisines ça se voit les domestiques voilà une étiquette ça j'adorais cette façon warhol de la cuillère là le warhol de la cuillère et c'est une illustration dans un livre de cuisine sur le chocolat rien à voir du tout là il ya des petits autocollants partout ça c'est encore un 30 30 d'action ça c'est un glossaire les termes culinaires si vous voulez un glossaire de tous les termes culinaires mijoter pocher qu'est ce qu'il ya d'autre consommer qu'est ce qu'un consommer ça alors ça c'est ma galette des rois de cette année que j'ai acheté début janvier avec qu'est ce que le champagne ça c'est un artichaut un peu cas dans un cadre ça c'est encore des illustrations ça c'est encore du papier peint avec des herbes que j'ai café is et là on a des recettes alors ça je trouve ça rigolo c'est un livre que j'ai acheté du coup sur les recettes de choc en chocolat enfin sur le chocolat et le chocolat chaud d'hercule poireau donc vous avez une recette et ensuite vous avez l'extrait d'agatha christie où on voit hercule poireau et son chocolat voilà ensuite encore une illustration d'une petite bête genre caille poulet je ne sais pas avec du raisin ce n'est pas un livre spécifique à champagne celui là c'est juste parce que la photo était prise et que c'était les points des teintes des couleurs des années 80 ma mère on a eu des livres comme ça voilà là encore un cahier avec une tâche voilà ça alors j'adore ce papier ce chocolat déjà que je ne trouve qu'en belgique et à colriott pour ceux qui savent côte d'or les noisettes mais ce que j'aime c'est ce vieux papier vintage en fait cette façon écrite un peu coloniale un peu voilà donc vous avez pu voir j'en ai envoyé à isoq j'en ai envoyé à nathalie enfin celui là je mange pas toujours plein et encore mais parce que dedans en fait c'est des petites tablettes comme des petites savonnettes en fait et dedans vous avez des petites tablettes avec des mais vraiment des tout petit bas de chocolat cote d'or et mais vraiment petit fin c'est pas plus gros que ce format là un chocolat donc voilà j'en mange pas tous les jours non plus et en plus je n'en ai pas pour ne pas en manger tous les jours c'est ma mère qui en a qui de temps en temps dit tiens en fait on a gardé le papier voir j'en mange une petite barre quand je vais chez elle lui en pique une voilà ça ça fait le principe d'une horloge je voulais mettre des chiffres pas fin de compte non non basilic fruits de mer au safran une illustration un papier parmgg encore une illustration ça c'est l'eau centrale qui s'ouvre comme ça avec une sergiette à l'intérieur et découvert envoyé par laurence découvert s'il vous plaît laurence la parfumeuse du dressing de l'entrée abonnez en or je vous le ferai raccourci là de la pendrée du dressing de l'entrée pour ceux qui se demandent un jour allez lire toutes les lettres vous comprendrez c'est laurence la maman des deux ailes les deux ailes des loups parfumeuse paix de la pendrée de l'entrée non de du dressing de l'entrée pas de la pendrée il n'y a pas un autre paix du dressing de l'entrée moi je mets abonné en or à eo voilà pour ceux que ça amuse de se dire mais qu'est ce qu'elle code toutes ces deux là là j'ai remis une fourchette voilà parce que j'ai pas mis de couteau parce que moi ma mère il y en a en bois offert par laurence mais m'a appris que ma mère est très superstitieuse et on n'offre pas de couteau ça coupe l'amitié faut offrir une pièce ou je sais pas quoi donc béné quand tu reçois ça ne m'offre pas de pièces c'est un couteau en bois j'espère que ça ne coupera pas notre amitié enfin c'est des trucs à ma mère bon là on a une petite toute petite pochette alors donc vas-y là je me suis fait plaisir il ya du tag de l'illustration un dépostit indispensable une fiche recette voilà quoi voilà ma recette du bonheur des images la cuisine de grand-mère avec sur le côté ça c'était le nom du livre en fait et justement une recette de boulettes grand-mère c'est pas ma grand-mère moi je ne sais pas comme ça qu'ils appellent ça le derrière deux papiers de ma galette des rois avec je crois qu'à un moment donné à la tampon de ma boulangerie un petit carte et de recettes parce que alors moi je me souviens que ma grand-mère faisait ça à un carnet de recettes où elle mettait beaucoup de choses aux trombones donc j'ai voulu garder l'idée et les trombones sont orangés vers ce qu'il ya dedans parce que ben voilà respecter le code couleur un bout de papier peintre et rurale très maison campagne enfin tout ce que je voulais en fait rural je voulais un livre de cuisine rustique voilà le papier de dessin enfin vous avez compris le principe c'est pour écrire des recettes là on a si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie ce n'est pas la peine de vous mêlée de cuisine collette là on a une autre cette si vous deux ça ça doit être le derrière du de la pochette de la baguette de mes parents voilà ça ça c'est du four ça un filet de baby belle et là c'est des tags mais du coup on peut glisser que deux petits tags de ça c'est collé pour tenir le filet en fait donc voilà ça donne l'impression d'une grande pochette mais la pochette elle est réellement que sur la grandeur de stade là quoi voilà un truc sur la tête de cochon bure voilà c'est pas après vous le détailler c'est difficile c'est dans les verts orangé c'était c'était ce qu'on avait souhaité l'une et l'autre donc essayer de regarder voir si bon bah là c'est une enveloppe dans lesquelles j'ai glissé des des papiers aussi ça c'est un papier sur la tête écrit spaghettis ça fait un beau un beau john quand même l'appétit vient en mangeant la soif disparaît en buvant françois à blé oui donc bon bah ça j'ai mis parce que c'est un set de table que m'avait envoyé sandrine je crois que les citations allait bien pas vraiment l'alcool mais ça c'est un côté oui voilà rustique épicurien gourmand vieille cuisine t'es mis confiture j'adore cette image et alors là on a un baby band alors là c'est la fête dedans là il y a une enveloppe là il y a des tags il ya plein de choses en fait les étiquettes de recettes des tags une grosse cuillère trouée que j'avais trouvé chez maüs qui est bien placé voilà va très bien dans le junk mais qui amovible c'est le pendant après le papier de boulangerie une fin d'image maison de campagne ça c'est un truc sur saint-méniould je crois oui saint-méniould ça se dit saint-méniould c'est moi qui dit méniould parce que pour retenir l'orthographe à une époque je faisais comme ça enfin j'ai fait comme ça pour plein de villes ou de trucs voilà chez moi il ya un village qui s'appelle aussi aux villes et ça c'est aux villes et mais concrètement c'est écrit haute villers donc je m'amuse beaucoup parce qu'il y en a plein de bled comme ça par chez moi certainement vous faites pareil que moi et donc là vous voyez c'est écrit saint-méniould c'est méniou les gens dans le coin ils vous disent on va à méniou et d'ailleurs on va même pas à saint-méniou enfin saint-méniou on va à méniou tout court saint-méniould le touriste qui arrive et qui me prononce tout y'a jamais personne qui sait de l'envoyer quelque part quoi ici vous dites on va à méniou mais nous tout le monde trouve là on a la gourmandise commence quand on n'a plus faim d'alphonse d'audet bon alors ça c'est papier exotique là si je suis pour rien c'est ma trente trente actions là on a le dernier là avec écrit l'heure du thé ça peut aussi se prêter à une cuisine et voilà le derrière du junk et là j'ai remis une petite bouteille des endroits j'ai remis une petite bouteille histoire de dire que c'était plus la champagne qu'autre chose voilà donc le gros bébé qui m'a pris quand même ce junk de béni je vous en parle depuis au moins deux semaines voilà le gros bébé fini je vous souhaite une bonne journée parce que là nous sommes un samedi soir mais alors plus je voulais rajouter une petite bricole à baigner dedans donc voilà on n'est pas on n'est pas rendu c'est encore pas fait mais en tout cas pour le junk que c'est fini et je suis quand même très fier de de l'ensemble et après voilà bien passé bien machin faut aussi voir qu'un junk ça se tasse ça prend de l'ampleur quand on écrit qu'on détasse donc j'espère qu'il vous pas qu'il vous plaira à vous déjà et puis qui plaira aussi à béni parce que c'est pour béni que je les fais je vous souhaite une bonne journée bisous bon